bonjour les coquettes bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la suite des soldes avec les petites boutiques random si on peut dire puisque ça va être un pavé enfin chaque petite boutique c'est moins important que le hall sephora mais il y a quand même des choses à voir on va commencer avec kiko et j'ai trouvé que j'ai trouvé pas mal de choses en fait chez kiko notamment j'étais assez contente de trouver la la collection beyond limits qui m'avait un petit peu tapé dans l'oeil à sa sortie en fait ça fait pas si longtemps que ça qu'elle est sortie donc j'étais quand même assez contente de trouver les produits en solde alors j'ai fait quelques petits achats en boutique mais j'ai surtout été sur le site je trouvais que ça valait vachement le coup les produits étaient il y avait beaucoup de produits à moins 50% en tout cas dans les collections dans les collections éphémères et il y avait alors j'avais un code en plus qui me donnait une réduction supplémentaire et j'avais également des points des quicis en fait quand vous avez vous avez un compte sur sur internet vous avez la possibilité d'avoir un un compte fidélité et donc j'avais cumulé des quicis pour avoir une remise supplémentaire enfin un bon d'achat supplémentaire donc ça valait vachement le coup je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai acheté j'ai un seul rouge à lèvres oui j'ai qu'un seul rouge à lèvres en fait je me suis repris les petits rouges à lèvres là de la gamme ocean feels c'est les sparkle lipstick et là j'ai pris la teinte 02 donc qui est comme ceci vous savez ce sont les rouges à lèvres qui sont très 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 pailleté et celui ci est super beau donc c'est un rose rose très pailleté un qui tire légèrement sur le violet il est vraiment superbe j'ai pris également ça je crois que j'en ai entendu parler sur la chaîne de mimi signature c'est un produit teint donc c'est une base c'est la smart radiance cream trois en un base crème et en lumineur ça fait tout moi j'ai pris la teinte bright silver c'est une crème voilà une crème visage qui va servir et de primer et de crème hydratante et dans lumineur également et j'avais hâte de tester c'est la première fois que je la vois parce que je vous dis moi j'achète que en solde ou en promo chez kiko et je crois que c'est la première fois que je la vois en solde donc j'ai sauté sur l'occasion j'ai également pris puisqu'on m'en parle souvent un blush de la gamme métal fusion c'est le blush numéro 4 et c'est un corail donc ça pareil c'était assez enfin ça devait être à 50% je crois et vous êtes nombreuses à me dire qu'ils sont très bien donc je ne les avais pas testé c'est vrai que j'achète très peu de mono en fait en blush parce que j'en ai tellement et puis pour finir un blush c'est c'est juste pas possible donc mis à part certaines catégories comme ceux de chez color pop etc mais sinon c'est vrai que j'achète rarement des blushs mais cette couleur là je me disais que pour l'été c'est quand même une jolie couleur donc voilà et ensuite j'ai pris des crayons alors j'ai pris ça c'est une ancienne collection d'ac treasure j'ai pris un lip liner numéro 8 donc c'est un comme ça un marron un peu un peu bordeaux pas pas complètement mais un petit peu voilà comme ceci crayon crème donc ça c'est très bien et de la gamme ocean fill également j'ai pris deux crayons pour les yeux donc le numéro 03 donc pareil un marron également un peu dans le même style mais pour les yeux et j'ai pris le 02 qui est un bleu comme ceci j'aime beaucoup les crayons j'aime donc là c'est quand je suis passé en magasin en fait parce que j'en ai pas vraiment vu j'en ai pas vraiment vu sur le site donc c'est cela et j'ai craqué sur les couleurs et donc après on a la collection beyond limits et là aussi j'ai pris des crayons j'en ai pris deux j'ai pris le 4 et le 5 donc un bleu foncé et un verre je vais vous faire également les swatchs cela sont un peu métallisé voilà c'est les deux les deux derniers ils sont métalliques et franchement je les trouve trop beau ils étaient à quatre euros je crois trois ou quatre euros de la gamme beyond limits également j'ai pris un long lasting eyeshadow vous savez les les ces phares ces phares en crayon comme ça là c'est un double et je trouvais ça sympa aussi l'harmonie de couleurs donc il ya un côté bleu turquoise alors ces trucs là si vous les connaissez pas ça tient du feu de dieu en tout cas la gamme permanente tient très très bien là je sais pas si c'est la même qualité mais en tout cas c'est les couleurs d'été turquoise et doré alors là c'est un peu un rose gold quand même c'est pas doré jaune c'est doré doré pêche même j'ai également pris les petits sticks comme ça pour le teint ça c'est pareil ça me faisait envie je pense que j'ai dû voir ça sur la chaîne de salomé le monde le monde de salomé oui ça doit être ça donc j'ai pris le le primer donc le petit primer comme ça en tube donc ça se présente comme ça tout simplement mais je trouve ça pratique et surtout j'aime bien ces formats là pour quand je bouge parce que déjà c'est tout petit et puis ça permet une application assez facile sans avoir forcément énormément de de pro de d'accessoires à disposition des éponges des pinceaux et tout ça donc ça je trouve ça plutôt sympa et j'ai pris un highlighter et un blush donc le bleu j'ai pris le 02 alors c'est super crémeux c'est super intense alors je pense qu'il faut vraiment bien les là c'est juste soit chez voyez donc faut je pense bien les estomper mais la couleur est super jolie voilà ce que ça donne une fois estompé moi j'aime bien les produits crème donc ça ne me dérange pas surtout en été je trouve que ce sont des produits assez sympa à mettre à mettre sur le visage et l'highlighter c'est le 01 donc ça donne un petit effet un petit effet glacé j'ai pas encore testé mais ça ne saurait tarder et donc dans la collection il y avait une poudre fixante donc la la fixing powder qui est comme ceci c'est une poudre poudre transparente mais j'avais envie je sais pas ce que j'ai en ce moment j'achète plein de poudre fixante en même temps l'été c'est aussi bien d'avoir des poudres qui vont venir sceller un petit peu tout donc donc là j'ai pris celle ci elle était à moins 50% elle revenait vraiment pas à cher et j'ai pris également le bronzer en teinte 01 essential honey donc qui est énorme c'est un gros gros pack et c'est la teinte la plus claire je crois mais qui est peut-être un peu pas lourd ouais je sais pas je sais pas on va voir mais de toute façon ce sera ce sera quoi qu'il arrive un bronzer sympa pour pour les pour l'hiver voilà et donc dans ma commande j'avais un petit cadeau alors ça je pense que je vais pas le garder c'est les high pigment wet and dry eyeshadow c'est la teinte 22 c'est un fard rose mat et ça je pense que je vais pas le garder je le mettrai de côté soit je vais le donner à quelqu'un ça je le garde pour mettre dans un petit concours etc mais voilà maintenant ils font ça aussi en plus des kisses qui se qui s'accumulent à partir d'un certain montant de commandes vous avez des petits cadeaux donc ça je trouve ça plutôt sympa on n'a pas trop le choix dans les cadeaux mais en même temps c'est souvent un petit truc soit un fard à paupières sans crayon pour les yeux soit un rouge à lèvres voilà mes achats kiko alors j'ai également fait une commande sur le site nyx alors vous savez je suis un petit peu fâché après nyx mais je continue par certainement par par nostalgie je continue mes tests chez nyx et j'ai notamment craqué sur la petite palette la petite palette comment s'appelle off tropique donc c'est la shift in send donc c'est celle qui a ces couleurs là je sais pas j'entends dire qu'elle est bien des fois j'entends dire qu'elle n'est pas trop bien on verra bien après des petites couleurs sympa le petit orange là est sympa le petit vert le prune même ces deux phares là ont l'air sympa donc on verra et j'ai surtout pris en fait des produits pour les lèvres parce que par contre pour les lèvres je trouve qu'ils sont quand même assez bon non il ya aussi un autre il ya ça j'ai voulu tester les lits de lingerie mat donc ça se présente comme ça c'est un un fard à paupières liquide et j'ai pris la teinte soif de puissance power trip power power trip un gris un beige un grège je sais pas comment on peut on peut appeler ça mais je trouvais la teinte intéressante ouais on va voir ce que ça donne c'est censé se matifier et avoir avoir sinon le reste ce ne sont que des produits pour les lèvres et j'ai notamment pris deux lip liner là les rétractables cela alors je suis à fond dans le nude donc il y en a un qui s'appelle nude ou diaphane et l'autre vanille à sky ciel vanillé donc ce sont des nudes et ces crayons à lèvres sont très très bien donc je le sais j'en ai déjà mais j'en avais pas des nudes donc celui là est très clair c'est lequel celui là le nude à non le vanille à sky et le vanille à sky est quand même très très clair mais voilà ce sont des nudes assez proche l'un de l'autre il y en a un petit peu plus foncé plus rosé mais voilà j'ai pas énormément j'ai pas énormément de crayons à lèvres nude donc c'était l'occasion j'ai pris un truc comme ça je ne connaissais pas ça s'appelle line and load donc c'est un produit pour les lèvres en teint de foolish ways donc ça ressemble un peu à leur leur eyeliner là le conditionnement et on a une pointe alors on a on a un tout petit tout petit truc comme ça et donc on est censé pouvoir faire le contour et après remplir avec alors la teinte est très jolie j'aime beaucoup c'est un un bordeaux bordeaux qui tire un peu sur le chocolat j'aime beaucoup ce genre de teinte je sais pas si c'est mat ou ils mettent rouge à lèvres tout en un on verra je ne connaissais pas du tout j'en ai pas entendu parler et j'ai pris deux candy slick donc ça c'est à cause de élodie moiteau n'est ce pas qu'ils les aiment beaucoup donc les rouges à lèvres brillants laqué j'ai pris deux teintes j'ai pris la cherry cola et le sweet stash donc ces deux teintes là ça sent bon ça sent ça sent comme les anciens gloss de de chez nix un côté un petit peu petit peu vanillé et j'aime bien cette odeur là par contre ça a l'air vachement liquide et donc le orange le orange et je crois que j'ai je crois que j'ai pas plus orange ça ressort pas tant à la caméra mais il est il est très 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 orange limite orange fluo vous savez là j'ai un j'ai un stabilo orange fluo bah c'est un peu c'est un peu la même chose donc donc tout ça c'était en solde et j'ai quand même pris parce que j'en entends parler et je voulais les tester donc ça c'était pas en solde mais j'ai quand même réussi à avoir un à avoir une petite ristourne en utilisant un code je crois que c'était le code de marion caméléon puisque comme elle est jury là pour le j'ai oublié le nom du du concours elle a un code spécifique donc je sais plus combien ça donnait 20% 25% 25% je crois bref j'ai pris un matte lipstick suède ça aussi tout le monde en parle n'est ce pas j'ai pris la teinte brunch me je me suis dit on va commencer avec un nude ils ont l'air vachement vachement pigmenté quoi si la tenue est vraiment aussi bonne qu'on le dit on verra peut-être que je me laisserai tenter par d'autres teintes et j'ai pris leur glitter goals donc ça c'est pareil ce sont les rouges à lèvres mat qui quand on les presse libère des paillettes et j'ai pris la teinte oil spill violines enfin violines violette noir avec des paillettes violette donc là il ressort bleu sur sur la caméra il ressort bleu mais voilà c'est c'est un peu alors on voit déjà les paillettes donc est ce qu'il faut presser comme pour les comme pour les stylas ou pas je ne sais pas la couleur est bien intense on verra on va tester tout ça on continue avec les achats un peu random un petit peu toutes les petites boutiques que j'ai faites et j'ai fait une découverte en fait chez mariono il s'agit des parfums le couvent des minimes alors je savais qu'ils faisaient des parfums mais là dernièrement en fait ils ont sorti une série de parfums un peu plus intense je sais plus comment ils appellent ça les parfums voilà c'est une gamme un petit peu plus intense et je suis tombée amoureuse de porto bello c'est un parfum alors ce sont des parfums très intenses un peu un peu un peu comme enfin moi celui ci en tout cas m'a fait penser un petit peu à serge lutin c'est à dire ce sont des parfums assez particuliers et enfin celui là j'ai vraiment adoré ah oui voilà ce sont les parfums parfums remarquables donc c'est pas la première gamme de parfums c'est la gamme au dessus ce ce coffret normalement coûter 50 euros à 49 99 et il était à moins 30% je crois je les payé 34 euros mais j'ai dedans donc le parfum remarquable 50 millilitres et une huile corps donc de la même senteur et pour vous pour vous donner une peu un petit ordre d'idées c'est orange douce et bois dansant bois et gourmand c'est une odeur alors c'est pas une odeur d'été c'est une odeur assez ouais assez intense à thé assez capiteuse en fait et j'adore cette odeur mais vraiment j'ai eu un coup de coeur et je me le suis chitté sur le bras pour le sentir et après j'ai senti toute la journée c'est vraiment quelque chose de très envoûtant j'ai pas eu d'autres alors il y en a je sais plus combien il y en a six sept ou huit quelque chose comme ça j'ai pas eu d'autres coups de coeur sur sur ces parfums là mais celui là c'est une merveille et du coup je me le suis offert voilà tout simplement je suis passé également chez adopt vous savez que j'aime leurs petits parfums et j'ai repris des petits parfums adopt alors cela était soldé il y avait quelques senteurs soldés à 3 euros 95 l'unité et quand vous en preniez trois vous en aviez un autre d'offert donc j'ai profité de l'offre je me suis repris fleurs de réglisse fruits vanillés parce que cela ce sont des 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 classiques que j'adore surtout le fleur de réglisse c'est vraiment une odeur dont on n'a pas l'habitude et je sais pas si je vous l'avais déjà dit en fait mais moi j'ai un parfum lolita lampica c'est le minuit en fait de lolita lampica qui est à base de réglisse et qui était une édition limitée et qu'on ne retrouve plus justement donc j'avais fait des stocks en fait quand j'avais su parce qu'en plus ils avaient été vendus sur beauté privé donc j'avais fait un stock j'en ai mais ça sent exactement la même chose que ce parfum au réglisse et j'adore donc je me suis repris ces deux là parce que à 3 euros 95 ça valait le coup je me suis repris citronade également parce que j'adore cette odeur là et en fait ma petite soeur me l'a piqué à chaque fois je le jours qu'elle passait par là je me disais allez prends le donc je l'ai repris parce que il me manquait un peu ça c'est le genre d'odeur pendant pendant l'été qui est super agréable et j'ai pris power donc qui était une édition limitée qui se présente comme ceci donc j'ai vu qu'ils avaient fait plusieurs de ces parfums là en édition limitée dans ce style là alors ils appellent ça des filtres je ne sais pas trop je sais pas trop à quoi ça correspond mais si j'ai bien compris c'est un parfum alors c'est un parfum c'est une autre parfum mais qui peut être mélangé à d'autres senteurs et celui ci celui ci sent ça sent quelque chose que je connais c'est c'est une odeur assez intense également et qui peut faire un peu mixte ouais ça je serais pas surprise de sentir ça sur un homme mais en même temps sur une femme ça aussi ah ouais ça sent ça sent un parfum connu je sais pas lequel mais en tout cas ça sent très bon et du coup pour le pour le prix ça valait vachement le coup et chez adopte j'ai aussi pris une palette de fards à paupières qui était soldé à moins 70% je crois qui s'appelle oh my dream donc qui se présente comme ça et je l'ai prise parce que c'est une collab avec sandréa me demandez pas pourquoi elle se présente comme ça la petite palette moi ça coûtait rien ça revenait à trois euros et quelques je crois donc je me suis vraiment pas ruiné mais j'avais pas entendu parler de cette collab et et du coup je me suis dit pourquoi pas donc j'avais j'avais testé un le maquillage adopte lors des dernières soldes ça ça casse pas trois pattes un canard mais bon voilà là c'était plus pour le pour le fun d'avoir la petite la petite collab et je suis passé également chez claire chez claire je n'achète jamais rien sauf en solde vraiment quand ça vaut le coup parce que je trouve que pour la qualité des produits c'est vraiment trop trop cher font souvent et heureusement je trouve ils font souvent genre trois produits achetés les trois autres gratuits ils font souvent des offres comme ça même entre les soldes et là en début de solde c'était quand même assez intéressant puisqu'il y avait toute une sélection de produits d'accessoires etc c'était trois produits pour cinq euros sachant que même à trois produits soldés pour cinq euros et je me suis pris cette paire de boucles d'oreilles que je trouvais assez assez mignonne qui à la base ils vendent ça 15 euros non mais ça c'est pas possible on n'achète pas ça 15 euros on a les mêmes sur alie express à 2 euros bon là en l'occurrence en solde ils le vendent des quatre mais dans dans le lot des trois produits je trouvais que ça ça passait dans le même genre enfin dans le même genre une autre paire de boucles d'oreilles que j'ai prise ce sont des petits anneaux comme ça avec des petits gliglis au bout donc ça c'est pareil au départ ils vendent ça 12 euros 99 ils l'ont soldé à 3 euros je trouve ça mignon mais je mettrais pas je mettrais pas 13 euros dans ce genre de paire de boucles d'oreilles et j'ai pris un collier donc comme ceci ça c'est pareil je trouve que c'est joli quand en plein été quand on a la peau bronzée un petit débardeur et et ce genre de collier là je trouve que c'est assez sympa donc ça à la base ça coûtait 17 euros 99 c'était soldé à 5 et donc du coup j'ai eu les trois articles pour 5 euros donc ça va c'est pas c'est pas de très très grosses dépenses j'ai également acheté sur le site l'encomme parce que depuis enfin je sais pas si je l'avais si j'avais dû le mettre dans un dans une wish list je voulais absolument tester le mascara monsieur big et j'attendais une promo etc et puis à chaque fois je me disais oh là là ça revient quand même à cher j'arrivais pas à le trouver à moins de 20 euros et et donc je me disais oh 20 euros quand même et puis en plus j'ai tellement de mascara que je me disais non je vais attendre je vais attendre au moins attendre d'en avoir un petit peu moins pour l'acheter et le tester parce que voilà ça ça sert à rien de de l'acheter plein pot pour pour l'utiliser que dans six mois je me laisse le temps et du coup pendant les soldes j'ai cherché un petit peu et je l'ai trouvé le 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 monsieur big sur le site de l'encomme il était soldé à moins 40% et du coup il revenait à 15 euros donc là je me suis dit ok ça vaut un petit peu plus le coup il était soldé autant parce que c'est une une des éditions limitées donc le packaging est rose rose pailleté j'ai envie de dire tant mieux je le trouve encore plus joli comme ça je vais vous montrer quand même vite fait la brosse qui est assez classique en fait la brosse mais mais voilà tout le monde en parle tout le monde en dit du bien donc je je vous dirai ce que moi j'en pense en tout cas et juste pour dire alors je ne crois pas avoir eu de cash back sur l'encomme par contre j'avais trouvé un code pour avoir la livraison gratuite et j'ai eu deux deux formats voyage comme ça donc je trouve que c'est plutôt sympa avec le tonic douceur et le démaquillant bifasé là le bifacile bon c'est quand même sympa 15 euros chez l'encomme j'ai mes deux petites mes deux petites miniatures mon mon monsieur big en plus c'était super bien emballé il se fout pas de nous un chez l'encomme il y avait une jolie boîte enfin il n'y avait pas grand chose dans mon colis mais j'avais quand même une jolie petite boîte c'était emballé dans du papier de soie avec un petit nœud il y avait une carte de remerciement franchement très très agréablement surprise de du site l'encomme c'est vrai qu'on n'y pense pas mais des fois des fois ça vaut le coup d'aller sur les sites des marques parce que surtout en période de solde comme ça ils font des soldes comme comme partout et des fois ça peut valoir plus le coup c'est c'est une tradition chez moi je suis née en août et je autant je suis pas très bijoux c'est vrai que je mets pas forcément souvent des bijoux mais j'ai une petite faiblesse pour les belles montres donc chaque année pour mon anniversaire un petit peu en avance certes mais je me cherche une belle montre et cette année alors j'avais j'avais repéré en fait une une montre c'était quoi? Muggler Thierry Muggler et en fait quand je suis allée en magasin elle n'y était pas j'ai regardé un petit peu parce que j'aime bien j'aime bien Guess j'aime bien la dernière que j'avais acheté c'était une oh une Marc Jacobs je sais plus enfin oui Marc Jacobs bref en fait j'aime bien les belles montres qui brillent qui scintillent enfin pour moi voilà c'est mon bijou que je mets tous les jours je ne passe jamais une journée sans mettre de monde donc automatiquement je pense à les mettre et là du coup en fait j'avais j'avais vu une Marc Jacobs j'étais prête à l'acheter et en fait je suis tombée sur une fossile que j'ai trouvé magnifique qui était en plus bien moins chère et aussi en solde donc je me suis offerte une montre fossile et voilà la petite merveille je la trouve vraiment très très belle en plus en général soit c'est alors je prends toujours des montres en acier en fait j'aime pas les montres en cuir ou les montres en tissu et j'avais pas cette couleur là en général soit je prends de l'argenté soit je prends la dernière fois c'était du rose une montre rose gold et là en fait c'est un peu entre les deux et je veux pas trop le doré doré et celle-ci je trouve qu'elle est un petit peu entre les deux c'est un doré mais c'est un doré qui tire un petit peu sur le rose il est beaucoup plus enfin par rapport aux autres que j'ai testé je la trouvais vraiment plus sympa quoi et j'ai fait une super affaire donc je suis trop contente je me la garde pour voilà ce que ça donne je la trouve trop jolie donc elle est un peu plus grosse que celle que je porte d'habitude mais en même temps je trouve pas que ça choque et elle fait son petit effet donc je suis ravie voilà les amis la deuxième partie de mes soldes il y a encore des choses je pense que la prochaine vidéo ce sera certainement sur les sites vous savez les sites un petit peu parce que j'ai commandé sur look fantastique j'ai commandé sur fil unique et puis d'autres petits trucs comme ça donc ça c'est la prochaine étape en attendant je vous fais plein de gros bisous si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air si vous me soutenez n'hésitez pas à faire un tour sur uTips le lien est en barre d'informations et laissez vos commentaires n'hésitez pas à me dire si vous avez encore chopé des choses et puis je vous fais plein de gros bisous je vous dis à très bientôt ciao ciao ciao